Je pense que le problème climatique est un problème qui pose des difficultés de vivre ensemble sur la planète qui sont nouvelles. D'une part parce que c'est une crise qui a un développement tout à fait nouveau, qui renouvelle complètement les perspectives qu'on avait, une crise globale, une crise mondiale. Qui affecte tous les pays de la planète de manière très différenciée. Il y a des pays émetteurs de gaz à effet de serre. Il y a des pays au contraire qui vont être victimes des changements climatiques générés. Ils le sont déjà. Et qu'ils sont déjà, mais qu'ils seront surtout beaucoup plus dans le futur. Et on a en même temps une chronologie très particulière. C'est-à-dire que ces émissions de gaz à effet de serre, elles ont commencé il y a une... Dans l'après-guerre, les premiers effets commencent à être visibles depuis une quinzaine d'années. On sait que l'essentiel, c'est des effets futurs. Des effets qui vont se développer de manière forte dans les décennies qui viennent et tout au long du siècle qui vient. Donc il faut essayer de diminuer la part au maximum. Et c'est un des enjeux, effectivement, du vivre ensemble et de Copenhague. Mais auquel il faudra aussi s'adapter. Et s'adapter avec une certaine urgence. On voit que les échéances du problème se sont un peu restreintes. On pensait à ce problème comme un problème pour la fin de siècle. On se rend compte maintenant que le seuil de 2 degrés Celsius de réchauffement de la planète, qui est considéré comme un seuil de danger maintenant, accepté par beaucoup de gens comme tel, c'est quelque chose qui, si on ne fait rien, va nous frapper en 2050. Mais la machine climatique, c'est une machine avec une très grosse inertie. Si on veut arriver à virer le paquebot, arrêter cette machine qui est très lourde, parce que les gaz à effet de serre qu'on met dans l'atmosphère, il y reste un siècle, parce que l'inertie des océans est considérable, l'inertie thermique, il faut agir maintenant. Donc il y a un sentiment d'urgence qui n'existait pas encore il y a quelques années, quand on n'avait pas complètement analysé le problème, et qui est maintenant très clair, si on veut arriver à maîtriser la situation, à générer en amont les politiques qui sont nécessaires pour réussir justement à ce que ce ne soit pas un objet de conflit en permanence, il faut le faire dès maintenant. On a des clés déjà ? Les clés sont simples, dans l'absolu, mais elles sont compliquées ensuite à mettre en œuvre, parce que justement elles se heurtent à ces problèmes de responsabilité et de vulnérabilité un peu différentes face à la crise. Il faut essayer de vivre dans des sociétés moins gaspilleuses d'énergie. L'énergie en fait a eu un prix très bas pendant beaucoup d'années. On en a abusé, les émissions de gaz à effet de serre, la consommation de charbon, de pétrole, de gaz naturel qui produit du CO2, dans les années 50, c'était 1 à 2 milliards de tonnes par an pour l'ensemble de la planète. En 2008, si on ajoute la part de la déforestation à tout ça, on était probablement aux alentours de 10 millions de tonnes de carbone. Une consommation qui a augmenté de manière colossale, avec un jeu de relais, c'est-à-dire d'abord les pays occidentaux, qui maintenant commencent à avoir un niveau d'augmentation de ces émissions de gaz à effet de serre qui est un peu moins fort, mais qu'elles viennent se substituer comme éléments moteurs, les pays émergents comme la Chine, l'Inde ou le Brésil. Une situation très tendue, très inégale et qui impose d'abord une forme de sobriété collective. Et c'est l'intérêt de tout le monde d'en mettre en œuvre parce que cette énergie qui est la source du problème, on sait qu'à terme, elle va devenir rare. On n'en ira pas pour tout le monde. Donc je crois qu'à long terme, c'est l'intérêt pour tout le monde d'arriver à réduire cette dépendance au pétrole qui de toute façon viendra à manquer. Mais dans l'intervalle, dans les 10 ou 20 ans où il ne manquera pas, soit on se prépare à cette phase suivante, soit on en subira les conséquences. Rien ne peut se faire si on n'économise pas l'énergie. Alors économiser l'énergie, il y a d'abord des choses très immédiates qu'on peut faire partout. Il y a des choses qui demandent des infrastructures différentes pour les transports, pour l'habitat et qui demanderont une génération peut-être pour être vraiment mis en place. Mais une grosse partie de ce qui est possible passe par les économies d'énergie. Parce que même en imaginant qu'on développe au maximum des énergies alternatives au pétrole, au charbon, qui consomment moins de gaz à effet de serre, d'abord elles ne sont jamais exemptes de défauts. On le voit avec le débat sur les éoliennes, sur les agrocarburants. Et de toute façon, on n'arrivera pas à soutenir une augmentation de la consommation d'énergie au rythme qui est le rythme actuel. Donc point de départ, c'est d'économiser l'énergie. Merci.